Moi, ma mère vient de la Beauce, pis au lieu de dire le mot rien, elle dit Ardjen. Ardjen. Fait que moi, quand j'étais jeune, je pensais qu'au lieu de dire le mot rien, fallait dire Ardjen, pis à l'école, je corrigeais les autres. À un moment donné, j'ai vieilli, j'ouvre un dictionnaire pis je trouve pas Ardjen. Hé, je monte ça à ma mère, elle n'en revenait pas, elle est tombée sur le dardjère. Mais je suis pas né en Beauce, je suis pas né même au Québec. En fait, moi, je suis né en Colombie. C'est fou, quand j'étais bébé, j'ai été adopté. Moi, mes parents sont partis du Québec. Ils sont allés jusqu'en Colombie. Tout ça pour pas payer le shipping. Pis ce qui est drôle de ça, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui me disent comme, « Hey, Pierre-Luc, j'aurais jamais devenu t'es latino, t'as tellement l'air québécois. » Pis il y a du monde qui me disent, « Man, t'as vraiment l'air latino. » Fait que moi, je sais pas de quoi j'ai de l'air. Fait que j'ai demandé à des experts, et j'ai vraiment l'air latino selon 100% des douaniers qui m'ont déjà arrêté à l'aéroport. J'ai un de mes amis qui m'a dit, « Hey, Pierre-Luc, pour clarifier ton background, as-tu pensé faire un test d'ADN? » Pis je sais pas si vous avez vu, récemment, un des gros sites a été hacké, là. J'ai dit, « Hey, bonne idée. Ils vont me faire cloner ma carte de crédit, puis me faire cloner au complet. » Pis là, lui, il dit, « Non, 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 non. Moi, je vais te payer le test avec ma carte de crédit. Comme ça, s'il y a un problème, ça va être en mon nom. » T'es en train de me dire, là, que ton clone va avoir ma face. Yeah! Un test d'ADN sur Internet, quelle idée niaiseuse, là! Ben, je l'ai faite. Moi, je suis, selon le test, 50% européen. Plus particulièrement Espagne, Portugal. Tu sais, les grands pays explorateurs qui ont traversé un océan pour venir découvrir des trésors en Amérique du Sud. Et je suis l'autre 50%, les premières civilisations en Amérique du Sud. Fait que je suis 100% tous les personnages des Mystérosité d'or. Pierre-Luc Esteban Steve! Pis l'affaire avec cette face-là, c'est que des fois, des gens viennent et m'abordent en espagnol. Pis moi, je parle pas partout d'espagnol, là! Hey, t'imagines-tu avec l'accent de ma mère de Beauce, là? Argendo comprende! C'est fou, pareil! C'est une des plus belles langues au monde, au moins une des plus mélodieuses, là! Pis moi, par réflexe, je réponds à l'affaire la plus québécoise au monde. Hein? De que c'est? Pis le pire, c'est que de que c'est, ça sonne un peu espagnol! Hein? On dirait une danse latine! Soi vi mente! Dès que c'est! Pis ce qui est fou, c'est que des fois, je l'oublie carrément. Dernièrement, je vais à mon fast-food préféré. Un genre de place où tu commandes en premier, pis après, tu vas payer à la caisse. Fait que j'arrive pour commander, le gars, il me pointe la caisse. Ah! Ça a sûrement changé. J'arrive à la caisse, et comme, ah oui, qu'est-ce que tu as commandé? Ah! Je m'en vais commander, pis le gars derrière, il me pointe la caisse, pis là, je suis comme, ben, je veux juste commander. Pis il me répondit, ah! T'es pas un livreur d'Uber Eats? Pis moi, c'est comme, ah oui, ça me revient, je suis pas blanc! T'sais, ça arrive des affaires de même, là. Mais là, pour la première fois de ma vie, à cause de ce que j'ai de l'air, quelqu'un a assumé que j'avais une vraie job, wow! Ah! Une affaire qui est fatiguante avec mon teint de peau, c'est que, des fois, ben, je suis là, ma main comme ça, là, juste en t-shirt, là, mon bras, il est là, t'sais. Pis là, il y a des gens qui reviennent de voyage dans le sud en courant. Hein? Hein? J'ai bronzé! J'suis pas un baromètre à bronzage! J'me sens comme les fiches de couleur au rona, là. La couleur de peau, c'est pas une couleur de référence. C'est comme quand tu vas au restaurant pis tu commandes un café, la serveuse est comme, comment ton café? Comme Pierre-Luc! Ah oui, vous voulez un café chaud? Oh! Mais ce qui est drôle des fois, c'est qu'il y a des gens qui viennent comme, Hein? Hein? Je te rattrape, je te rattrape, et là, j'apprends que c'est une compétition. Pis qu'est-ce que tu veux qu'on me prie si tu me déposes? Hé, bravo! Bienvenue dans le gang. À cette heure, tu as statistiquement 25% plus de chances de faire rater par la police. Yeah! Une affaire, par contre, qui est positive. De toute ma vie, j'ai jamais attrapé de coup de soleil. Vous en avez? Et ce qui est fou de tout ça, c'est que vous plumez. Vous plumez. Vous plumez! C'est un move de serpent, ça! Ça m'écart! Puis il y en a qui trippent. Ils sont comme « Ah, mon dieu, j'ai un gros morceau d'une chatte! » Comme si c'était un genre de mousse de sécheuse d'une chatte, là, comment? Puis des fois, c'est dans le face. Je les vois comme « Ah, mon dieu, c'est comme une grosse chip! » Je le sais, puis mon point de vue, moi, tout ce que je vois, c'est des gens qui s'arrachent la face comme dans Scooby-Doo. Puis après, on est comme « Ah, mais c'est M. Flaherty, le propriétaire de centre d'attraction! » Des fois, avec ce jet de l'air, on me dit des mienseries. Des fois, c'est vraiment comique. On me dit, des fois, on m'a déjà dit, on m'a déjà dit « Ah ouais, tu viens de la Colombie? Connais-tu mon amie Maria de la Colombie? » Je viens de te dire que je suis adopté. Je connais pas ma mère de la Colombie! Une adulte avec ses enfants m'a déjà dit « Ah ouais, crime, tu viens d'où? » Je savais pas que je faisais aussi « soleil » en Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique, une adulte! Un échec du système scolaire, là! Moi, mon rêve d'envie, là, c'est qu'elle se boucle des billets d'avion pour aller en Jamaïque, avec sa famille. Puis, elle descend de l'avion, puis elle est comme « Hey! Je nous ai pris des billets pour la capitale de la Jamaïque, Kingston! » Puis, ils sont en Kingston, Ontario! Une affaire qui me gosse, par contre, d'être adopté, c'est que des fois, des gens se servent, de gens comme moi, adoptés, pour pousser des arguments anti-avortement. Il y a un gars qui m'a déjà dit pour de vrai « Comment tu te sentirais si ta mère t'avait avorté au lieu de t'avoir mis en adoption? » « Je me sentirais pas! » C'est quoi, cette question-là qui se peut pas, là? « Hein, comment tu te sentirais si ta mère, c'est une girafe, puis t'es une brocheuse? » Ce gars-là, il a poursuivi. Il m'a dit « Moi, je vois pas pourquoi on devrait permettre l'avortement qu'on a l'option de l'adoption. » Puis, j'étais comme, c'est pas comme exclusif, là. C'est pas un ou l'autre. Les deux peuvent exister, là. Mais j'ai dit « OK, sur ta logique, moi, je pense pas qu'on devrait te permettre de manger des ananas quand on a l'option de t'es rentré dans le cul. » « Hein, tu veux pas? Pas le fun de se faire de quoi avec son corps, hein? » « Hum! » Une affaire qui est le fun, d'être adopté, c'est ma famille adoptive. C'est fou, mon père m'a donné son nom de famille. Je m'appelle Pierre-Luc Racine. Mon nom de famille, c'est Racine. Ce qui est ironique, alors que j'ignore les miennes. Puis, des fois, on me demande, « Pierre-Luc, comme t'as été adopté, penses-tu adopté à ton tour? » Puis, je réponds souvent, « Non, parce que moi, je trouve que j'ai pas d'envie, l'énergie d'un papa. » Je vois, pour vous, quand j'étais jeune, puis qu'on était à la maison, ma mère, c'était « Hey, arrangez-vous donc! » Moi, mon père, c'était « Moi, vous arrangez ça! » Puis, mon père, ça peut rien faire pour de vrai, hein? Ça marche juste, ça menace. Ça fait que mon père, il s'en est, des fois, comme un vieux mafieux italien. Je me souviens, un matin, moi et mon frère, on a une vieille chicane de l'époque. On chicanait pour savoir qui allait être la manette en Nintendo, hein? Mon père débarque en mafieux. « Y a-tu un problème? » « Parce que si, y a un problème, on va en occuper du problème, puis après, on n'aura plus de problème. » Ça a marché. Le soir, je reviens de l'école, je monte dans ma chambre, puis sur mon oreiller, il y a la manette 1 avec le fil coupé. Je suis comme « Pa, et où est la console? » « Elle est partie dormir avec les poissons. » Chien. Ce qui est le fun de ma famille racine, c'est qu'après m'avoir adopté, ma mère est tombée enceinte deux ans après m'avoir eu de mon petit frère. Et un moment donné, je suis avec mon frère dans un bar, avec des amis, des amis, tu sais. Un gars vient nous voir, il est comme « Hey, vous êtes des frères. Ça paraît, vous vous ressemblez. » Ma mère vient de la bosse. Mon père vient de Rimouski. Ce gars-là, il voit pas bien dans la vie, là. Moi, je pense que c'est ce gars sur la terre qu'on peut frauder avec un faux billet de 15 piastres. Et dans la soirée, justement, à un moment donné, mon frère me prend sur le côté, comme « Hey, Pierre-Luc, une petite question comme ça, tu sais. Entre tes parents du Québec et tes parents de la Colombie, qu'est-ce que tu considères comme étant tes vrais parents? » Puis moi, j'ai répondu, « Tu sais, dans Le Roi Lion, c'est qui les vrais parents de Simba? Est-ce que c'est Mufasa qui a donné la vie ou Timon et Bumba qui l'ont élevé? » Puis il y a une seule bonne réponse à ça, puis c'est « Hakuna Matata! » Tu sais, c'est pas important. C'est pas important. Je trouve que l'affaire la plus importante du Roi Lion, c'est que Timon et Bumba sont la preuve que deux hommes peuvent élever un enfant ensemble. Hein? J'aurais aimé ça, moi, avoir deux papas, là. Ça doit être nice, tes papas. Ça fait jamais nier à l'école. C'est comme « Mes parents sont plus forts qu'elles tiennent! » Deux papas, c'est nice. Parce que si t'as deux papas, il y en a un qui s'en va, il te reste un papa. C'est mathématique, là. Et si tes deux papas se mettent en couple, t'as quatre papas! Yeah! Papa, c'est nice! Quatre papas! Quatre papas! Quatre papas, c'est incroyable. T'attends jamais la phrase en tant que ton père arrive. Toujours au moins un d'arrivée. Quatre papas, c'est magique. C'est quatre de plus que ce tromaille. Qu'est-ce que c'est tromaille? Là, attends, attends. Là, j'ai entendu des « on », là. T'imagines-tu la toune de stromaille avec quatre papas, là? Papa, papa, où t'es? Papa, papa, où t'es? Là, 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 pis là. C'est fou. Il y a des gens qui sont encore contre ça, deux papas, hein? Moi, je pense qu'ils sont juste jaloux des couples gays. Parce que ça existe pas, un couple gay qui tombe en scène par accident. T'as jamais un ami gay qui t'a déjà dit « Hier, je suis allé au bar, j'ai trop bu, j'ai ramené un gars chez moi, on n'a pas fait attention, on a adopté une petite chinoise. » Rires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada